Musique de générique Messieurs bonjour, nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé un petit peu avoir votre vision sur les marchés financiers, sur la politique de certains états en termes de questions monétaires, d'évasion fiscale et de petites joyeusetés. Nous avons aujourd'hui Philippe Béchade et Jérôme Caz. Philippe Béchade, présentez-vous, je vous écoute. — Je suis à l'origine un trader sur les marchés dérivés. Et puis j'ai bifurqué au début des années 90 vers l'information financière. J'ai créé Cercle Finance. Depuis 2000, je collabore avec les éditions Agora. Et je suis actuellement rédacteur en chef à la Bourse au quotidien. Je m'occupe justement de tous les contenus traitant de la macroéconomie. Et puis accessoirement, je suis président des Éconoclastes. — Jérôme Caz. — Je ne suis pas du tout un financier. J'ai longtemps été un assureur. J'ai dirigé le groupe Cofas. Et à ce titre, j'ai participé au comité de direction générale d'une grande banque qui commence par Nain et qui finit par Xys. Et j'ai été tellement effaré par la finance de marché que j'ai décidé de consacrer une partie de mon énergie à dénoncer cette espèce de malheur qui nous est arrivé depuis une vingtaine d'années. J'ai écrit un thriller qu'on peut trouver gratuitement sur Internet qui s'appelle « 555 jeudi rouge ». Et j'essaie d'alerter sur les défaillances graves et continues de la réglementation financière. Accessoirement, j'ai fait une start-up pour faciliter les communications entre les petites entreprises et tous leurs partenaires qui s'appellent « MyCercle ». — On va rester sur vous, Jérôme Caz. Vous essayez d'alerter sur le système financier. Quels sont les dangers qui peuvent se matérialiser devant nous à court, moyen et long terme ? — À mon sens, les dangers sont les mêmes qu'il y a huit ans. C'est-à-dire qu'on a une finance de marché qui s'est développée de manière absolument invraisemblable en volume, en importance dans l'ensemble des mécanismes économiques. Elle était très importante il y a huit ans. Elle est tout aussi importante aujourd'hui. — Pas plus importante ? — Si. Si on prend un certain nombre de paramètres de volume, elle est plus importante aujourd'hui. Et plus important encore que le volume, un des problèmes, à mon sens, que nous avons aujourd'hui, c'est celui de la taille des plus gros animaux. Comparaison que je fais toujours, c'est de dire « Les petits animaux font des petites bêtises, les gros animaux font des grosses bêtises ». Et donc, une des manières dans un univers où on ne sait pas grand-chose et où, oui, on ne peut pas toujours invoquer le principe de précaution, donc de temps en temps, il faut prendre des risques, une des manières d'éviter les risques atroces, c'est d'avoir des entités, des organisations qui ne soient pas trop grandes pour qu'elles ne fassent pas de trop grosses bêtises. Et donc, on avait de trop grosses banques en 2008 et les grosses banques sont devenues encore plus grosses aujourd'hui. Et on est toujours dans un syndrome des gens qui sont censés contrôler les banques, qui, pour leur confort intellectuel plus que pour la paix de la planète, sont toujours dans l'idée que les gros, c'est quand même sympathique parce qu'on sait ce qu'on fait avec eux, ils savent nous prendre dans le sens du poil, nous, régulateurs, et donc, on aime bien. Les petits, c'est compliqué, ça peut se casser la figure. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à se dire que dans une économie, il est normal qu'il y ait des choses qui se cassent la figure, mais des petites choses qui se cassent la figure, ça ne fait pas les titres des journaux et ça fait de mal à personne, des grosses choses qui se cassent la figure, ça fait ce qu'on a vu en 2008. Philippe Béchade, quelles sont les grosses choses qui vont se casser la figure, selon vous, à court, moyen et long terme ? Je ne peux pas, parce que je n'ai pas de boule de cristal, annoncer et vous dresser le scénario. Je peux vous parler des potentialités de big problèmes. On parlait des gros animaux qui font des grosses bêtises. Je pense que celui qui, aujourd'hui, nous met dans la situation la plus explosive, c'est la Chine. La Chine, en 2000, c'est 1 500 milliards de PIB. Aujourd'hui, c'est 10 300 milliards de PIB. La Chine, en 2005-2006, c'était 3 000 milliards de dettes. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 33 milliards. C'est les dernières données dont on dispose. Donc on voit que la dette chinoise, celle de l'État, des régions, des entreprises, qui sont des conglomérats le plus souvent étatiques, La globalité de cette dette, qui est directement gérée par le gouvernement chinois, aujourd'hui, c'est 10 fois la taille du PIB chinois. La Chine, aujourd'hui, représente à peu près 15% du commerce mondial. Mais sur les 200 000 milliards de dettes, aujourd'hui, la Chine en représente également plus de 15%. Les États-Unis revendiquent ou avouent 18 000 milliards de dettes, 103% du PIB. La Chine, c'est 300% du PIB, ce qui est à peu près comparable au Japon. Or, on se souvient qu'au Japon, dans les années 90, on avait également connu une explosion de la dette, des mauvaises dettes, du surinvestissement partout, de la bulle immobilière. On a absolument tous ces ingrédients en Chine, mais à une échelle qui est 4 ou 5 fois celle que le Japon présentait en 1990. Jérôme, on fait comment pour réguler tout ça ? Je suis tout à fait d'accord. Alors, en gros, quand est-ce qu'il y a une crise ? Il y a une crise, il faut que ce soit gros, on l'a dit, il faut qu'il y ait des anticipations positives. On commence à avoir, aujourd'hui, des bruits négatifs sur la Chine, mais enfin, malgré tout, les débats, c'est pour dire est-ce qu'ils vont faire 8 ? Est-ce qu'ils vont faire 7 ? Vous n'y connaissez rien, ils vont faire 6,5. Enfin, ça reste des anticipations extrêmement positives. Personne n'a vraiment de scénario catastrophique en tête. Mais c'est des anticipations avec des lunettes roses ou c'est des anticipations sourcées, fondées ? Peu de monde sait exactement comment se fabriquent les statistiques chinoises. Et à vrai dire, aujourd'hui, la Chine reste un fantasme. Mais avant, c'était aussi un fantasme. Simplement, ça n'avait pas vraiment d'importance pour l'économie mondiale. Aujourd'hui, ça a une vraie importance pour l'économie mondiale. Donc, ils sont gros, les anticipations restent globalement positives et leur expertise, leur... Moi, je suis un assureur, donc je pense qu'en gros, le futur ressemble quand même un tout petit peu au passé. Ce ne sont pas des gens très malins, les assureurs, mais ils regardent le passé. Donc, en gros, une organisation, elle est d'autant plus aguerrie qu'elle a l'habitude de résoudre des problèmes. On ne peut pas dire que le management chinois soit très habitué à régler des problèmes de crise financière grave. Ou alors, ce qu'on peut dire, c'est que toute leur tradition, c'est de le régler de manière brutale. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas du tout, moi non plus, de boule de cristal. Donc, ça peut tout à fait surgir à un autre endroit. Mais on voit bien qu'en Chine, il y a les principaux ingrédients pour qu'il y ait des choses qui surprennent de manière négative. Et que du coup, tout le monde se replie sur soi et qu'on ait une crise comme on en a tous les 8 ou 10 ans. L'Europe, le scénario est comment pour l'Europe ? L'Europe, moi, j'ai toujours été positif sur l'Europe. C'est-à-dire que j'observe qu'on n'arrête pas de se faire des petites peurs sur l'Europe. Mais ça reste des petites peurs. En gros, pour qu'il y ait crise, il faut quand même qu'il y ait déjà eu des anticipations et de la croissance. Dans un univers à 1% de croissance, avec des anticipations qui sont aussi à 1%, il est très difficile de bâtir un scénario de catastrophe. Donc, pour moi, l'Europe a de graves problèmes de gouvernance, de graves problèmes liés aux flux démographiques. Oui, il y a des problèmes. Mais ce n'est pas ça qui va mettre toute la planète en crise, à mon sens. Philippe Béchade, l'Europe, ça va bien ? C'est positif ? L'Europe, pour l'instant, va bien. On commence juste à se demander si nos banques ne sont pas un petit peu exposées, elles aussi, sur le high yield et sur des dettes fragiles liées à l'industrie du pétrole. Donc, les dernières estimations qu'on a, c'est 180 milliards. Aux États-Unis, alors là, la fourchette, elle est très très vaste. Il y en a qui disent qu'il y a 560 milliards de dettes liées aux juniors, aux nouveaux acteurs du shale oil. Certains prétendent qu'on serait plutôt bien au-delà des 1 000 milliards. Bon, si c'est vraiment 1 000 milliards, on est à peu près sur l'ordre de grandeur des subprimes en 2007. Et à l'époque, le taux de défaillance des subprimes, ça commençait vraiment à poser problème et à créer vraiment des faillites en cascade lorsque le taux de défaut a dépassé les 7. En Europe, on n'est certainement pas à une hypothèse de 7% de taux de défaut sur toute la dette liée à l'industrie pétrolière. Là, par contre, où je reste très soucieux, et pour revenir un petit peu sur l'endettement chinois, c'est qu'une dette qui croît de façon exponentielle, mais avec des perspectives de croissance, mettons à l'horizon 2020, est-ce qu'on pouvait encore espérer un doublement du PIB de la Chine ? Si l'endettement reste ce qu'il est aujourd'hui, 33 000 milliards, et qu'on a une poursuite de la croissance, on peut dire que la dette à terme pourrait être résorbée par les fruits produits par l'économie, par la capacité des entreprises à faire face à leurs engagements. Évidemment, mais aujourd'hui, les gens avec lesquels je discute un petit peu de la Chine me disent probablement qu'on n'est pas très au-delà des 4% de croissance en Chine. Et on a une dette qui, elle, par contre, continue de croître de façon exponentielle. On est à 33 000 milliards aujourd'hui. On se pourrait qu'on franchisse allègrement la barre des 36 milliards d'ici la fin de l'année. Le Japon en 1990 présentait des bulles dans tous les domaines, du surinvestissement, surcapacité. Mais c'était quand même une économie non régulée et une économie qui s'inscrivait dans le commerce mondial, au sens où l'entendent ceux qui parlent d'un marché libre. En Chine, tout est administré. Les 33 000 milliards de dettes dont je vous parle, ce sont celles qui sont connues. Mais il y a le shadow banking. Les dark pools. Alors ça, les dark pools, c'est tout à fait autre chose. Le shadow banking, c'est quoi ? C'est des façons de contourner, je ne dirais pas les restrictions qu'impose la Banque centrale de Chine, parce que c'est tout le contraire. Elle n'impose aucune restriction. Elle balance de l'argent à tout va. Mais ça ne suffit pas encore, tant il y a d'entreprises qui sont en difficulté. Donc le shadow banking, c'est une façon de rajouter encore du crédit, de l'argent dans le système. Jérôme, shadow banking, dark pools, régulation financière, les pouvoirs publics, tant européens qu'américains qu'chinois, ils en sont où, là, au niveau de la régulation ? Qu'est-ce que... Je crois qu'il y a une grande schizophrénie aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire qu'à la fois, on dit qu'on est un peu inquiet par certains éléments, shadow banking et autres, mais en même temps, chaque fois qu'on a un problème, on essaie de se sauver par la dette. C'est-à-dire qu'on a affirmé en 2008 qu'on avait trop de dettes et qu'on allait remettre les choses à plat. Aujourd'hui, on a encore plus de dettes qu'en 2008. Et pourquoi on ne l'a pas fait, alors ? Parce que personne n'en a envie. D'une certaine manière, si on remonte un cran plus loin, c'est qu'on est gorgé à deux espoirs, un espoir de croissance. Comme les gens ne se parlent plus, n'arrivent plus à se mettre d'accord, il y a une panique de se dire, bon sens, si demain, il n'y a pas un gros gâteau à se partager, on va se mettre sur la gueule. Et donc, nos sociétés sont devenues des sociétés qui ne savent plus fonctionner, ne savent plus bâtir des accords s'il n'y a pas de croissance. D'un autre côté, en plus, plus vous avez des stocks de dettes et d'actifs, plus vous avez des stocks d'épargne et de gens qui attendent des revenus. Donc, on a un bout de nous-mêmes qui dit, ben oui, c'est quand même bien tout ça, il faut qu'il y ait du rendement. Et donc, aujourd'hui, on est incapable de se passer de la dette. Et donc, on n'a pas réussi aujourd'hui, alors on a parlé de la Chine, mais il y a les autres pays en développement. À la fin des fins, c'est presque anecdotique, à part pour l'investisseur, de savoir où est-ce que ça va casser. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a trop de dettes qui s'accumulent, à un moment donné, ça casse. Et quand ça casse, ça se matérialise comment ? Ben, il y a un actif qui perd de sa valeur brutalement. Et puis, les gens qui étaient dessus n'ont que leurs yeux pour pleurer. Philippe, quand on n'a plus que ses yeux pour pleurer, et qu'il y a beaucoup de milliards derrière, et que ça commence à faire pleurer les États, ce qui se passe à l'échelle locale ? On a un scénario noir. Je pense qu'il faut investir dans l'industrie du mouchoir, parce que là, il va y avoir beaucoup d'yeux, effectivement, à éponger. Le problème de la dette n'est pas effrayant dans un monde en croissance. Alors, nous avons un monde où le rythme de la croissance est en train de... On est en train de chuter. La dette génère des intérêts. Et pour limiter la charge que ça représente, on est en train de basculer partout dans les taux négatifs. La Banque centrale suisse a été la première à expérimenter ça au début des années 80. Et puis, elle s'y est remise récemment, après avoir abandonné brutalement le lien entre l'euro et le franc suisse. La Banque centrale suédoise est déjà bien avancée. Puis, nous avons ensuite la Banque du Danemark. Nous avons la Banque centrale européenne qui s'y est mise. On a au moins 6 des 13 membres de la Fed qui se sont exprimés depuis l'été dernier en faveur d'une réflexion concernant le recours au taux négatif. Et là-dessus, vous avez la Fed qui, en décembre, décide de relever le loyer de l'argent. Alors, pas de beaucoup. C'est symbolique. Beaucoup disent aujourd'hui que c'était le pire moment pour le faire. Mais la Fed n'a pris qu'une seule initiative l'année dernière. La BCE, une initiative qui était effectivement de lancer le QE et d'adopter les taux de prise en pension négatifs. Elle va peut-être les rendre encore plus négatifs. Et la Banque centrale du Japon, qui a beaucoup promis, vient juste à l'instant de passer également au taux négatif. Pendant que les trois principales grandes banques, US, Eurozone, Japon, prenaient une initiative, la BCE, combien a-t-elle pris d'initiatives monétaires en 2015 ? Ça rime, 75. 75 initiatives monétaires d'assouplissement, des règles prudentielles, des injections, tantôt en faveur des régions, tantôt en faveur d'un secteur industriel, des baisses de taux. Et elle dit qu'elle a encore de la marge. Ce qui est vrai, puisque je crois que les taux chinois sont encore au-delà de 4. Donc il y a encore, comme on dit, de l'espace pour baisser les taux. Mais quand une Banque centrale prend 75 initiatives au cours de la même année, est-ce qu'on n'a pas l'impression que là, on est un petit peu dans la frénésie ? Et que signifie-t-elle ? Je vais vous dresser le tableau. On commence à avoir des guerres un peu partout. On commence à avoir des flux de migrants un peu partout, de gens tant flux de migrants économiques que flux de migrants dus à la guerre. On assiste à une balkanisation de la politique européenne. Si les marchés financiers viennent un petit peu nous mettre du sel sur les plaies. C'est-à-dire que si on voit le kilo de riz prendre un peu d'inflation due à beaucoup d'injections de liquidités par des banques centrales américaines. A votre avis, la France, elle est positionnée comment pour pouvoir dire « Eh, les copains, il faut peut-être ralentir un peu et réfléchir. » Jérôme, tu as peut-être pas... Positionnée de quel point de vue ? Essayer d'appeler une réglementation du système économique mondial d'une façon plus raisonnée. Est-ce qu'on a encore une voix ? Est-ce que la France est écoutée ? De toute façon, la France, dans ce domaine-là, est du côté de la non-réglementation. La France est dans une logique qui date de Colbert qui est de dire « Les grandes banques françaises, c'est la France. » Et en fait, l'intérêt national s'identifie à l'intérêt de mes grands champions nationaux. Et cette idée-là va du Parti communiste jusqu'au Front national. Il y a une espèce d'unanimité nationale sur ce sujet. Donc aujourd'hui, la France a toujours freiné des quatre fers sur tout ce qui pouvait être réglementation financière. Donc je ne pense pas que ça change rapidement. On a vu la volte-face quand même de notre président de la République sur ce sujet-là, qui est quand même assez fascinante. C'est ça, qu'est-ce qu'il avait dit ? La finance, c'est mon ennemi ? L'ennemi, c'est la finance. Et après, il a fait une loi sous pression des lobbies BNP, Paribas et autres, pour éviter, préempter une réglementation européenne qui aurait déjà été assez tiédasse, mais qui, grâce à ça, a été sciée à la cheville. Et qui a conduit à faire que le temps s'est éloigné et qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de pression. Alors il ne faut pas complètement injurier l'avenir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, il y a encore des initiatives à Bruxelles, mais par rapport à la France, la France n'est pas acteur sur ce dossier. La France est frein sur ce dossier. Qui est-ce qu'il faut aller voir dans le monde qui est actif sur la réglementation financière ? Aujourd'hui, le Parlement européen discute de mesures qui reviennent sur l'un des trois problèmes qu'on a, à mon avis. Aujourd'hui, on a trois problèmes. Le premier, on en a déjà parlé, c'est les animaux trop gros. C'est qu'il faut qu'on arrive à dire, à un moment donné, que plus c'est gros... Alors on commence à le faire un petit peu, en disant plus c'est gros, plus que ça paye du capital. Le deuxième problème, c'est de sanctionner les dirigeants. Parce qu'à un moment, une organisation, dans une économie de marché, elle fonctionne quand même sur le principe du chef. Et si le chef n'a jamais de sanctions, l'organisation est jouie, en fait, d'une impunité. Et puis, le troisième élément, c'est la séparation des activités de marché des autres activités. Pas pour dire qu'elles sont sales, qu'elles sont antinationales, ou je ne sais pas quoi. Mais pour dire que ce sont des activités qui doivent être cantonnées. Pour ne pas, justement, le jour où elles dérapent... C'est normal, quand on fait des paris, que de temps en temps, on se goure, qu'elles ne viennent pas polluer l'ensemble du système dont on a besoin, c'est-à-dire une monnaie dans laquelle tout le monde a confiance, un crédit dans lequel on a tout le monde à confiance, et d'arriver à séparer cette finance, qui est un service public, finalement, de l'autre finance, qui est une activité qui, en effet, s'apparaît, s'apparente à des paris, quelquefois marche, quelquefois marche pas. Les sanctions, vous préconisez quoi ? – Ça, les sanctions, en gros, c'est les amendes et la prison. On ne va pas réveiller la roue, la pendaison. Donc les sanctions, elles sont connues depuis la nuit des temps. Le problème, c'est... – Pourquoi elles ne sont pas appliquées ? – Parce que les lois ne sont pas faites pour toucher les dirigeants. En gros, on va toucher au porte-monnaie, beaucoup si on est aux États-Unis, symboliquement si on est en France, l'entreprise. Mais l'entreprise, on le voit bien, chaque fois qu'une banque est sanctionnée, le lendemain, même dans l'heure même, on a un communiqué où elle dit « Ah, même pas mal ! » parce qu'elle doit rassurer ses actionnaires, elle dit « Bon, vous m'avez filé 3 milliards d'un... » – Ce n'est pas grave, je vais quand même sortir un bon résultat trimestriel. Donc sanctionner l'entreprise n'a aucune importance. En revanche, on est tous des êtres humains, et si on veut faire passer un message, il faut dire qu'il y a une énorme bêtise faite dans cette entreprise, il y a eu donc un défaut de surveillance. La surveillance, c'est quand même le dirigeant, mais le dirigeant, où il va être interdit de travailler dans la banque pendant 10 ans, où il va aller en prison. Et le jour où on aura un ou deux dirigeants de banque en prison, j'ai un peu travaillé en entreprise, je sais comment ça marche, mais je garantis que brusquement, on va verrouiller un certain nombre de choses dans les banques. – Philippe, les sanctions, les dirigeants pas poursuivis, est-ce que c'est du fait aussi que les banques détiennent des dettes de partis politiques, et que si les banques n'étaient pas derrière les partis politiques, les partis politiques ne pourraient pas se financer ? – Je reviens déjà sur le principe « too big to fail, too big to jail ». – C'est-à-dire que les établissements hyper systémiques, il n'y a aucune sanction qui peut s'appliquer contre eux, d'abord parce qu'elles sont étroitement supervisées, d'ailleurs la Banque Centrale Européenne s'en vente, le comité de supervision qui a rendu son rapport début janvier, a bien, on va dire, verrouillé, évalué, pesé, sous-pesé le risque, et n'a rien détecté d'alarmant. Bon, le fait que la Deutsche Bank, par exemple, ait 52 000 milliards d'encours sur les dérivés, c'est-à-dire trois fois et demi le PIB de l'Allemagne, ça n'a pas l'air de véritablement effrayer grand monde. En Europe, il y a au moins quatre banques dont l'encours sur les dérivés est supérieur à 30 000 milliards de dollars. Et aux États-Unis, on est à peu près sur les mêmes dimensions que vous preniez les JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup. Donc tous ces gens-là… – « Too big to jail, trop gros pour aller en prison ». Mais ils sont aujourd'hui, si jamais on leur reprochait quelque chose, ils diraient « mais nous sommes supervisés ». Aujourd'hui, on est à l'écoute, on travaille sous le contrôle de la Banque centrale ou sous le contrôle de la SEC. – Vous n'avez pas l'impression… – Quand je vous entends parler, tous les deux, bon, je vous connais, on ne va pas se mentir, on se connaît bien. Quand je vous entends, j'ai l'impression de voir des gouvernements qui fonctionnent avec des cannes ou avec des aides d'assistance comme dans les voitures. Alors, la voiture a été mal conçue. On reprend, je ne sais pas, rappelez-vous, une voiture de chez un constructeur français qui avait besoin de toutes ses aides électroniques pour pouvoir prendre un virage à 35 km heure. On voit ces gouvernements avec des cannes et si on commence à enlever une canne, le système n'est plus très stable et que les propriétaires des cannes, c'est-à-dire les banques, font clairement passer le message que faites attention, vous nous enlevez nos cannes, on va vous emmener tous au fond. Donc, je reprends l'expression tout big, tout giant. – Et c'est vrai. – Mais c'est vrai. À partir du moment où, en gros, on met ensemble dans le même bateau les activités de marché et les activités financières de base que le commun des mortels appelle banque, c'est-à-dire la monnaie et le crédit, ils ont raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils mettent les crosses en l'air, comme on disait l'armée au 19ème, eh bien, tout s'arrête. Et c'est cette espèce de chantage de base qui fait qu'à un moment donné, aucun gouvernement ne peut en effet dire « Allez, crevez. Allez, je vous prends au mot. Je vous laisse crever, là, au bord de la route. C'est pas possible. » – Parce que sinon, ils nous font crever avec. – Ils nous emmènent tous avec. Parce qu'on a tous nos comptes dans ces banques-là et on ne peut pas se permettre ça. – Alors, comment on fait quand on est braqué par quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs ? Parce qu'ils nous braquent. C'est un braquage. C'est le casse du siècle. – Oui, ils nous braquent. D'une certaine manière, tout le monde est complice. Les gouvernements sont complices. Tout ça s'est organisé en 25 ans sous les yeux de chacun. Enfin, c'est pas un secret. C'est pas une mafia au sens traditionnel. Un système s'est bâti comme ça. Il est le premier lobby en termes financiers dans n'importe quelle économie développée. En France, en Europe, aux Etats-Unis. Il a donc des leviers absolument invraisemblables. – Tu connais le volume de l'argent investi en lobbying bancaire ? – Non, je le connais pas. Je le connais pas. Je sais que l'AFB doit avoir un budget de 50 millions d'euros. Mais on peut aussi regarder le nombre d'énarques qu'il y a chez BNP Paribas. Enfin, le problème, il n'est pas uniquement cet argent-là. Parce que les gens vraiment très hauts dans un pays comme la France, c'est pas avec de l'argent qu'on l'achète. On l'achète avec des mouvements de personnes et des services rendus. Et en gros, c'est un système particulièrement en France où on est très efficace pour rendre des services, embaucher des gens et faire tourner les gens dans un petit monde. Donc, à un moment donné, en effet, il n'y a que les citoyens qui pourront dire arrêtons ce système-là. On a raté la fenêtre de 2008. Je suis d'un naturel optimiste, mais j'ai peur qu'il faille une nouvelle crise pour qu'on ait une nouvelle fenêtre. et j'espère qu'on prendra les choses de manière un peu plus rigoureuse. Philippe, est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu y crois ? Je pense que, dans le domaine de la finance, on ne prend des décisions que lorsqu'on est arrivé dans le platane. Et en 2008, c'est même pas sûr qu'on ait pris les bonnes décisions puisqu'on a remis le même chauffeur dans une voiture dont on a encore gonflé le turbo. Et moi, une question que je me pose, j'ai commencé dans la finance en 1985, à l'époque où Édith Cresson disait la bourse, je la ferme, les boursiers, je les enferme. Mais à l'époque, on se préoccupait beaucoup du politique. On se préoccupait beaucoup du géopolitique. On se préoccupait de l'innovation. On se préoccupait de beaucoup de choses qui intéressaient à l'époque les historiens. Et depuis 87-88, petit à petit, le seul sujet de conversation sur les marchés, c'est qu'est-ce que va faire la banque centrale ? La banque centrale, jusqu'à l'avènement de M. Greenspan, était un petit peu l'arbitre sur le terrain. Donc elle était là pour laisser se dérouler le beau jeu, si j'ose dire. Et puis la banque centrale, on l'a vu prendre de plus en plus de sifflets, sifflets des pénaltys, sifflets des coups francs. Et puis petit à petit, le jeu est de plus en plus haché. Et de plus en plus, on se demande, mais quelle décision va donc prendre l'arbitre ? Et puis à un moment, l'arbitre siffle pénalty sur pénalty. Et c'est quantitative easing sur quantitative easing. Injection monétaire sur injection monétaire. Du coup, il n'y a plus de match. Ce n'est plus qu'une séance de tir au but. C'est-à-dire qu'on n'investit plus, on ne se pose plus la question de savoir ce qui se passe vraiment dans l'économie, dans le monde. Est-ce que notre planète peut supporter que la Chine, par exemple, comme je l'évoquais tout à l'heure, voit son PIB doubler encore d'ici 2000, allez, mettons 2025, soyons raisonnables ? On ne se pose plus ce genre de questions. La question, c'est qu'est-ce que va nous déclarer, par exemple, la Fed, lors de sa prochaine réunion, en mars ? Est-ce qu'elle va reconnaître qu'elle s'est trompée en montant les taux en décembre ? Est-ce que la BCE va rendre les taux encore plus négatifs ? En fait, on a complètement oublié le contexte. On en est simplement à savoir combien est-ce que l'arbitre sifflera de pénalty en 2016. Et donc, on n'a plus besoin de joueurs. On n'a plus besoin que de gens qui tirent les pénaltys. Et le gardien de but, à la limite, il peut s'accouder au poteau et regarder les ballons rentrer. On en est un petit peu là. C'est-à-dire qu'on a les banques centrales qui mènent le jeu et ces banques centrales ne sont évaluées par personne. Si elles se trompent ou si elles font des erreurs que je pourrais qualifier de colossales, là, ils sont totalement indépendants, n'ont à répondre devant aucun comité d'experts. Il n'y a rien au-dessus de la banque centrale. comment on fait pour que les gens se réapproprient ça ? C'est-à-dire prendre conscience que la banque centrale augmente ses taux. Tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout, sauf ceux qui travaillent dans la finance. Non, non, tout le monde ne s'en fout pas. Il y a une espèce de consensus. En gros, il y a une règle économique qui fait que quand les taux baissent, les actifs montent. La bourse monte. Donc, en gros, comme il y a plutôt des gens qui ont intérêt à ce que la bourse monte, il y a une espèce de consensus mot pour dire que c'est quand même sympa quand les taux baissent. Donc, c'est un problème de caste ? Non, 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 non. Je crois qu'il y a un problème de fonctionnement de l'économie qui est devenu relativement pervers. Après, parce qu'il y a quand même plusieurs problèmes dans tout ce qu'on discute ici, je pense qu'il y a un problème de caste dans un certain nombre de décisions, de régulations qu'on n'arrive pas à prendre. Après, il y a un fonctionnement du système qui est devenu complètement pervers, qui fait que les banques centrales, c'est vrai que c'est le pouvoir ultime, mais si on se met à leur place, on voit que finalement, leur degré de liberté est pratiquement nul. Donc, on est dans un monde où ceux qui incarnent le pouvoir absolu ont finalement un bras de levier absolument nul. Pourquoi ? Parce que ça fait huit ans qu'ils baissent les taux et qu'ils mettent de plus en plus de liquidités et que quand il y en a un qui dit « Tiens, allez, je vais faire autre chose », la Banque centrale américaine à la fin de l'année dernière, elle le fait après avoir hésité pendant des années et immédiatement après, tout le monde se dit « Peut-être qu'elle a fait une grosse bêtise ». Donc, pour moi, ça ne donne pas l'impression de quelqu'un de puissant quand finalement, le degré de liberté, c'est de faire comme les autres, c'est-à-dire de dire « Je baisse les taux et quand ils sont à zéro, je remets de la liquidité parce que je ne peux plus baisser les taux plus bas ». Donc, en gros, il n'y a plus de pilote dans l'avion. C'est quand même ça, la réalité. Il n'y a plus de pilote dans l'avion parce qu'à partir du moment où on a laissé les marchés prendre le pouvoir, la logique du marché, c'est quand même de dire, c'est gentil de dire « Qu'est-ce qui va se passer en mars ? » Mais la vraie logique du marché, c'est « Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? » En gros. On est effectivement dans le day trading. La réalité du quotidien, c'est ça. C'est des hedge funds et c'est des 80% du volume qui passent au travers de la spéculation sur les ETF. Alors, les ETF recouvrent tous les actions, les obligations, les monnaies. On en crée en permanence de nouveau des plus originaux. Bientôt un ETF, je crois, sur le lien entre le Rial Saloudien et le dollar. On peut donc spéculer sur tout. Mais pour moi, c'est presque plus grave que ça. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Après, on va dire « Oui, mais c'est vrai qu'il y en a qui le font à la journée, mais il y en a qui le font à six mois. » Donc, c'est vrai que tout le monde ne spécule pas à la journée sur les marchés. Mais ce qu'il y a dans la logique des marchés, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on peut retourner la position. C'est-à-dire que je prends une position peut-être à six mois, mais au fond, ce n'est pas très grave parce que si en cours de journée, voire demain, je m'aperçois que c'était autre chose, je vais pouvoir retourner la position. Et ça, pour moi, il y a vraiment deux catégories de raisonnement. Il y a ceux qui pensent que rien n'est trop grave parce qu'on peut retourner la position. Et il y a ceux qui savent la logique industrielle, qu'à un moment donné, si on a commencé un sillon dans son champ comme ça, si on voulait faire les sillons dans l'autre sens, il y a un sacré boulot pour reprendre le truc. Et est-ce que ce n'est pas ce sacré boulot qui fait peur à nos gouvernants et cette peur les met dans une catatonie intellectuelle qui est le pouvoir de la non-décision, après moi, le déluge et on verra bien. Déjà, ils sont terrorisés intellectuellement parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous prenez des intellectuels normaux ou des hommes politiques normaux, ils vont avoir un avis sur la frontière en Macédoine ou des trucs comme ça, vous leur demandez la finance, ils disent, « Oh là, ça, j'ose pas en parler, j'y connais rien ». La finance a réussi. Oui, mais lui, Macron, il fait partie justement d'experts, c'est quand même un banquier Rothschild. Donc, à un moment donné, ce n'est pas de lui que viendra la réorganisation de la finance. Je vais peut-être lui faire un jure que de dire ça, mais c'est quand même de lui. Pour moi, en gros, la finance a réussi à dire que seuls les financiers peuvent parler de la finance. C'est triste. Et c'est comme si on disait que seuls les spécialistes du nucléaire peuvent parler de l'énergie nucléaire ou seuls les spécialistes chimistes peuvent parler, on parlait tout à l'heure des problèmes des polluants, peuvent parler des pesticides. À un moment donné, dans une démocratie, il faut accepter que certains médiateurs, ça s'appelle des politiques, ça s'appelle des journalistes, ça s'appelle des ONG, peuvent, sans avoir fait 30 ans de marché, avoir un avis pour dire « Ce type de mécanisme est pervers, ce type de produit est pervers ». Alors, ce que tu viens de me citer, les journalistes, on n'en a plus, la presse économique... Elle a beaucoup du mal à survivre entre nous. Aujourd'hui, on prend la presse économique, qu'est-ce qui l'a fait vivre ? C'est quand même largement les banques. Si on regarde le nombre de pages de pubs qu'il y a dans un journal que je ne citerai pas, voilà. Donc, on laisse ? Ils n'ont pas vraiment les moyens d'avoir un avis autonome sur la finance, non. Il y a des ONG, quand même. Les ONG... Il y a Finance Watch. Alors, Finance Watch, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont des moyens limités, mais ils arrivent quand même à pouvoir dire « Non, on peut avoir des avis un peu différents sur la finance ». Les politiques... à regarder leur site. Donc, on va regarder Finance Watch. Philippe, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, Finance Watch, ils essayent un petit peu d'attirer l'attention. Est-ce qu'il faut qu'on commence à aiguiser nos fourches ? Alors, je suis un plus un peu rassuré qu'effectivement, on ait des associations, des think tanks, qui ont quand même la compétence de comprendre un petit peu ce qui se passe. Les think tanks ? Comprendre ce qui se passe ? Oui, il y en a... Mis à part les éconoclastes, les autres, c'est... Financial Watch un peu aussi, quand même. Un peu. Pour faire un pitch très court, actuellement, le système financier, c'est extend and pretend. C'est-à-dire que l'on roule la dette, on la refinance et on prétend qu'elle sera remboursée, ce qui n'est évidemment pas le cas, parce qu'on a atteint largement et très largement dépassé les limites physiques des possibilités de créer de la richesse à hauteur des dettes qui sont créées. En ce qui concerne la dangerosité du système et qui a été très très bien illustrée, c'est qu'on pense pouvoir toujours retourner sa position. Mais, en fait, il y a encore plus pervers. C'est quoi ? Il y a beaucoup plus pervers. C'est qu'à un moment, on se dit, mince, on commence à se retrouver dans un contexte d'illiquidité de nombreux actifs. Ce sont les actifs obligataires, le plus souvent, illiquides. Même certains emprunts d'État deviennent illiquides. La BCE qui dit je peux augmenter de façon infinie ou quasiment l'usage de tous mes instruments, c'est-à-dire mettre des taux plus négatifs ou augmenter la taille des quantitative easing, en fait, il devient difficile de trouver des dettes éligibles pour être rachetées par la Banque centrale. Tout simplement, parce que, par exemple, l'Allemagne ayant maintenant peu de dettes et on est maintenant à pratiquement 30% d'émissions obligataires dont le taux est négatif, celle-là, la BCE ne peut pas les racheter. Elle est obligée de puiser dans un gisement qui se rétrécit. Alors, on est allé chercher du rendement sur le high yield, ce dont je parlais tout à l'heure à propos, par exemple, des dettes des groupes pétroliers ou des juniors pétrolières aux Etats-Unis. Donc, on est allé chercher du risque et aujourd'hui, on se dit ce risque, malheureusement, je ne vais peut-être pas pouvoir le retourner. m'en débarrasser ou le retourner. Alors, qu'est-ce que l'on voit refleurir ? Les subprimes. Les CDS. Les assurances contre le défaut de dettes dont on sait qu'elles vont probablement mal se terminer. Alors, on va donner les CDS à Jérôme parce que Jérôme, les CDS, c'est son rayon. Jérôme. Non, mais je partage ce qui a été. Quand je disais tout à l'heure, le problème, c'est de croire qu'on peut retourner. C'est qu'en effet, dans un marché, dans l'économie, dans la vie, dans 99% des cas, on peut retourner. Et puis, il y a 1% des cas où on ne peut pas retourner. Et donc, ce qu'on a fabriqué, c'est des mondes où, en gros, tout le monde gagne très bien sa vie 99 jours sur 100, mais au prix de faire grandir sans cesse le coût potentiel du centième jour, le jour où tout se ferme. Parce qu'en effet, quand ça se ferme, tous ces scénarios, vous parliez tout à l'heure des scénarios de crise, sont des scénarios qui sont bêtes comme choux. C'est-à-dire qu'on dit, vous avez un bilan, imaginons que les taux augmentent de 1%. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, vous y arrivez, vous n'y arrivez pas très bien. Sauf que, le vrai problème, ce n'est pas celui-là. Le vrai problème, c'est de dire, brusquement, plus personne, Madame la Banque, ne vous fait crédit. Qu'est-ce qui se passe ? Et à ce moment-là, on peut avoir tout le capital qu'on veut. On meurt très, très, très vite. Comme l'effet de levier d'une banque aujourd'hui, c'est deux genres, un capital pour 30 d'actifs en face. En 80 ou 90, pour certainement qu'Allemande. C'est 2 ou 3%, non, quand même. La Bundesbank, son effet de levier, c'est combien ? Ah non, mais les banques centrales. Ah pardon. Oui, mais elles émettent la monnaie, donc à la fin, c'est elles qui font la liquidité, donc elles n'ont pas de problème. Mais une banque vulgaire, elles vont se retrouver à 1 pour 30. Mais ça veut dire qu'elles tiennent très peu de temps si tout s'arrête. Donc en gros, tous ces systèmes soi-disant prudentiels ne tiennent que si l'économie tient, si à un moment donné les gens arrêtent de se faire crédit, tout s'arrête. Donc balle 3, balle 4, c'est du pipeau. Et donc en effet, quand on voit surgir des nouveaux instruments, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui s'inquiètent. CDS. Et qu'on cherche des couillons pour reprendre certains risques plus ou moins bien packagés. Quand ils impriment plus ou moins alléchantes. Voilà. Et ça peut continuer encore pendant un certain temps. Mais tôt ou tard, c'est les courbes, comme on dit, l'heptocursives qui n'ont pas la gentillesse d'être des bonnes courbes de Gauss dans lesquelles les catastrophes n'existent pas, courbes sur lesquelles sont basées tous les modèles bancaires, mais qui sont des courbes qui disent de temps en temps il y a des catastrophes. Et bien c'est qu'un jour la catastrophe arrive. Et à ce moment-là, on découvre que tout ce qu'on s'est créé comme effet de levier partout vous expose à la figure. Quand la mer se retire, on voit qui est-ce qui a un maillot de bain. Qui encore à l'heure actuelle a un maillot de bain ? Vous avez un payé ou conseillé au cas où qu'il y ait un... Si on départit d'Europe, on sera tous touchés ? À partir du moment où il y a des millions de gens intelligents qui cherchent tous la sortie. C'est comme le bazar de la charité. C'est le moment de rentrer alors, c'est ça ? C'est qu'à un moment donné, le jour où ça se ferme, ça se ferme sur tout. Tout ? Voilà. Au bazar de la charité, il restait une fenêtre de 60 cm sur 60 cm pour échapper à l'incendie. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Donc, à un moment donné, pourquoi est-ce que... Donc, ça veut dire plus de retraite ? Ça veut dire plus de financement d'entreprise ? En général, il y a les États qui arrivent et qui essaient de... Mais là, on a déjà fait ça, non ? À une époque, c'était la troupe. Maintenant, c'est les banques centrales. Mais là, on y est déjà. Mais on peut toujours le refaire. Qu'est-ce qui nous reste comme cartouche ? Juste une plus grosse cartouche qu'on a faite comme en 2008 ? De toute façon, l'esprit humain, c'est de refaire ce qu'on a déjà fait. Non, mais la grosse cartouche, ça va avoir quelle répercussion sur mon kilo de pain, mon croissant le matin. Ça va le faire baisser. Ou mes comptes. À un moment donné, il pourra y avoir en effet des prélèvements sur les comptes de chacun. Un prélèvement obligatoire ? Oui. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y habituent. Moi, je rencontrais des gens qui disaient combien on va nous prendre un jour. Alors moi, ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est que je me suis intéressé à la garantie des dépôts bancaires. Puis, avec une petite addition, une petite soustraction, une petite division, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 70 000 comptes qui pouvaient être assurés. 70 000 euros par compte. Oui, non, mais ça ne fait que 70 000 comptes en tout. Compte tenu des réserves du fonds. Le fonds fait 2 milliards, c'est ça ? 2 milliards 5. 2 milliards 5. Donc 2 milliards 5, ça fait combien de comptes en banque ? Ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup. Donc qu'est-ce qui se passe ? Si on indemnise à 100 000, si on indemnise à 100 000, on assure 250 000 comptes. 250 000 comptes ? Mais oui. Et donc, c'est du pipeau ? Ça a toujours été vrai. Donc le fonds de garantie des dépôts bancaires, c'est du vent. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, l'activité bancaire n'est pas capitalisée à hauteur de ses risques. Suffisamment, ouais. Et que donc, il y a un droit de la collectivité à dire... Alors, il y a eu des tas de débats au moment de la loi bancaire, les gens disant non, ça n'est pas l'argent des salles de marché qui sert au compte épargne. Mais à la fin, dès lors qu'on a une seule institution, c'est la même institution qui signe tous ses papiers. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent dans cette réserve, qui est une réserve professionnelle, qui maintenant est devenue un système européen. Il n'y a bien sûr pas assez d'argent pour une crise. On peut se payer une toute petite banque, je ne donnerai pas de nom, provinciale. En France, non, mais encore quelques petites banques. Il y en a de moins en moins. La Banque de France, elle leur fait la peau. Mais il reste encore quelques petites banques qui pourraient être absorbées par ce système. Mais une des grandes banques, bien sûr, ne peut pas être protégée par ce système. Et donc, s'il y a une banque qui saute... Eh bien, c'est forcément la collectivité qui vient. Et donc, nous ? Et c'est pour ça que nous, on a notre mot à dire. Le raisonnement de base, il n'est pas de dire on veut embêter les banquiers. Il est de dire vous êtes en train de jouer avec notre crédit de contribuable. Peut-être notre vie. Ça n'est que lui qui vous permet de fonctionner. Vous ne pouvez faire des opérations aussi gigantesques que parce que derrière, vous avez l'ombre de la collectivité nationale qui vous protège. Et donc, rendez au moins hommage à cette ombre en écoutant ce qu'elle a à vous dire. Philippe ? L'ombre, on ne la consulte pas. Non, pas beaucoup. Elle n'a aucun pouvoir de contrôle. D'ailleurs, quand dans les années 80-90, on a commencé à concevoir la Banque Centrale Européenne. Les concepteurs ont d'abord opté pour le principe de l'indépendance et une indépendance qui va donc très très loin puisque personne ne contrôle ni n'évalue la pertinence, la dangerosité ou au contraire, peut-être qu'on pourrait leur envoyer des tombeaux de lettres de félicitations pour avoir inondé le système financier de liquidité sorti de l'air ambiant, on peut dire. Donc, ces tombeaux de lettres de remerciements, ce sont les financiers qui, pour l'instant, les adressent. Et les doutes ou les questionnements de plus en plus anxieux du contribuable et du citoyen, rien ne remonte jusqu'à la BCE et de toute façon, si jamais ça remontait, ça n'aurait pas le pouvoir de lui faire expliquer quel est son plan, par exemple, en cas de crise. Voilà. Alors, en cas de crise, on sait déjà ce qui va se passer. On a un exemple, c'est Chypre, on l'a vu. Et en Italie aussi. Il y a eu deux faillites ou deux ou trois petites faillites de banques dans le sud de l'Italie et au Portugal où, effectivement... Ils ont pris sur les comptes. Alors, pas que, pas que. Il y avait des déposants dont on a dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire mieux ou trouver un meilleur rendement que d'investir dans les dettes, dans les créances émises par votre banque. Elle est solide, on est avec vous. Et des gens ont investi une bonne partie de leur retraite, une bonne partie de leur épargne dans des emprunts qui rapportaient effectivement plus que les bétés. tépés italiens ou que, on va dire, le cœur du rendement moyen des emprunts supervisés par la BCE. Donc, ces gens-là ont absolument tout perdu puisque là, on a rincé les créanciers. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et il a fallu qu'on aille prélever les autres créances parce qu'en fait, quand on dépose de l'argent dans une banque, particulier ou personne morale, on a une créance sur la banque. C'est tout. Votre argent ne vous appartient plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, lorsque la banque a épongé tous les créanciers seniors qu'elle pouvait, après ça, elle éponge le reste. Et dans les créances dans lesquelles la banque peut puiser, il y a les dépôts. Les dépôts, votre argent, notre argent. Donc, mon argent, ça m'intéresse. Alors, où est-ce que je peux mettre mon argent pour éviter ce genre de phénomène ? Disons qu'il y a dans un trou. Dans un trou, dans le mur ou dans le sol. La caisse des dépôts et consignations ? La caisse des dépôts, Jérôme. Oui, mais comment on la met ? Elle ne gère pratiquement pas de compte. Elle m'a connaissances peut-être pour ses propres salariés, mais... La caisse d'épargne ? Oui. En gros, si on n'est pas trop riche, on peut espérer être protégé par la garantie à 70 000 euros. Et puis avec son conjoint, il a aussi 70 000 euros. On utilise plusieurs banques et donc on peut se dire que certes, le fonds ne suffira pas, mais le contribuable viendra à la rescousse. Et après, ce sera l'impôt qui épongera et pas forcément son épargne à soi. Un raisonnement un peu cynique. Alors, il y a des banques qui n'ont comme seul rôle que de gérer les dépôts, qui n'ont pas la casquette banque d'affaires, qui ne pilotent pas des dragsters financiers avec des accélérations de 0 à 400 km heure en 3 secondes 6. C'est-à-dire... Le Glastigel Act, on en est où ? Alors, il y a des banques qui, elles, ne sont pas du tout le Glastigel Act ou Dodd-Frank, aujourd'hui, ce que c'est Dodd-Frank, n'entre pas en ligne de compte puisqu'elles ne font pas du tout d'activité de marché. Elles gèrent simplement les dépôts. Celles-là me paraissent relativement sûres. Des noms ? On va dire qu'il y a très peu de banques en France, maintenant qu'ils ont des banques de dépôts pures. Il y en a encore en Suisse. Banque Postale, on n'a pas beaucoup d'activité de marché, honnêtement. Crédit Mutuel, on n'a pas beaucoup d'activité de marché. Les Crédit Mutuel, ils ne sont pas de mèche avec le CIC ? Si, ils ont peu d'activité de marché. Ils en ont, mais ils en ont peu. Ce ne sont pas des grandes activités de marché, quand même. Il y a le porte-monnaie nickel. Et alors, évasion fiscale. On va changer de sujet. Évasion fiscale, la banque Pâche, le documentaire sur Canal+, qui s'est fait censurer. Qu'est-ce qui se passe avec l'évasion fiscale ? Jérôme, c'est quoi l'évasion fiscale ? L'évasion fiscale, il y a la fraude et puis il y a l'optimisation fiscale. Traditionnellement, on distingue les deux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on progresse un peu quand même. Est-ce que l'optimisation, ce n'est pas la fraude qui ne dit pas son nom ? Oui, mais enfin, dans un État de droit, on est obligé de bien distinguer les deux. C'est-à-dire, dans un cas, la responsabilité est plus d'une responsabilité de police et de sanction des malfaisants. Dans l'autre cas, c'est le législateur qui doit, à un moment donné, faire son ménage et faire que ce ne soit pas aussi facile de tirer contre le camp des États. Puisque c'est encore ça la réalité. Et aujourd'hui, donc, on a quelques progrès et il faut bien dire que c'est les États-Unis qui ont aidé à mettre un peu d'ordre en disant demain, les États, au lieu de se tirer la bourre, vont échanger des informations entre eux. Alors, je sais que tu n'aimes pas beaucoup la notion d'échange d'informations, mais à un moment donné, s'il y a des règles collectives, on détruit une collectivité s'il n'y a pas le sentiment collectif que tout le monde applique la règle. Et donc, je pense qu'il est absolument impérieux d'arriver à une solidarité minimale entre les États pour se passer l'information. Je suis d'accord avec toi que les États-Unis ont beaucoup contribué, mais j'ai l'impression que ça ne marche que dans un sens. C'est-à-dire que les Américains, ils aiment bien que les Suisses collaborent, ils aiment bien que le Luxembourg collaborent, ils aiment bien que la France collaborent. Mais quand on demande aux États-Unis de collaborer dans l'autre sens... Les États-Unis ne sont pas un endroit où il est tellement agréable d'aller mettre son argent. Enfin, je connais peu de Français qui cachent leur argent aux États-Unis. Peut-être pas au courant des usages, mais... L'évasion fiscale... Par le Delaware. Mais c'est pour les sociétés, c'est pas... Oui, les assureurs, les laboratoires notamment. Philippe, l'évasion fiscale, les chambres de compensation et tout ce bordel-là, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Il fallait... Quand on a conçu l'euro, je suis désolé de nous ramener encore 25 ans en arrière, mais enfin, on ne pouvait pas imaginer créer une monnaie soi-disant optimale dans un ensemble où vous avez l'Irlande qui siphonne les recettes fiscales de ses partenaires avec le Luxembourg qui propose des agréments où vous convenez de façon presque forfaitaire du montant de l'impôt que vous avez versé. Alors ça, ça existe en Afrique. Je l'ai vu en Côte d'Ivoire notamment. Quand je vous dis je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux vus. Donc on peut venir négocier sur la base d'une estimation. On bénéficie d'un rescrit fiscal. Alors vous avez le système du double sandwich irlandais. Je ne vais pas vous embêter avec le circuit de l'anéantissement de la facture fiscale. Mais enfin, avec un triangle Irlande-Luxembourg-Hollande-Port, pour les holdings, vous arrivez facilement à abaisser votre taux d'impôt qui est, je pense, autour de 25 à 28% en Europe. Alors la France est malheureusement un petit peu au-dessus. Mais enfin, grosso modo, 25 à 28%, c'est un petit peu la norme européenne. En jouant bien sur ce triangle magique, vous abaissez votre taux d'imposition à environ 4%. Alors comme tout le monde le fait, pas seulement les multinationales américaines les plus célèbres, les fameux GAFA, qui ont tous recours, bien sûr, à l'Irlande. Et vous voyez qu'en ce moment, aux Etats-Unis, la grande mode, c'est de racheter une boîte en Irlande pour ensuite délocaliser son siège social et donc sa base fiscale en Irlande, où c'est beaucoup plus avantageux qu'aux Etats-Unis. Donc, en Europe, tout le monde s'y est mis. Il n'y a pas de raison qu'on se fasse concurrencer par des gens qui ne payent pas d'impôts, qui de ce fait sont plus rentables, ont plus de moyens financiers, plus de moyens d'investissement, plus de moyens de jouer sur les tarifs et faire du dumping. Donc, tout le monde se met à faire de l'optimisation fiscale en ne faisant que des choses absolument légales qui, mises bout à bout, arrivent exactement au même effet que si quelqu'un frauduleusement dissimulait son argent au fisc. Jérôme, t'es d'accord avec ça ? Tout est légal, mais au final, le résultat est le même qu'une fraude répressible. Jérôme. Oui, mais à la fin, moi je suis internationaliste et donc je pense que le problème il est bête comme chou. Il est qu'à partir du moment où on a des acteurs qui peuvent jouer sur plusieurs pays et que les puissances publiques restent enfermées dans un cadre national, elles sont obligées d'être à la fois limitées et un peu bêtes. C'est-à-dire limitées, je ne peux rien faire de ce qui dépasse mon territoire et un peu bêtes. J'ai malheureusement à très court terme intérêt, si je m'appelle Luxembourg et que je n'ai pas beaucoup de richesses naturelles, à tirer par des... J'entendais ce matin à la radio qu'on se félicitait parce qu'il y a de plus en plus de films étrangers qui se tournent en France. La France a décidé il y a quelques mois de faire un cadeau fiscal qui jusqu'ici est à 20%, à 30% à tous ceux qui tournent leur... C'est un crédit d'impôt donc c'est un chèque de 30% des dépenses qu'on leur fait. Et à se garganiser les journalistes, on est vraiment les meilleurs. Les Allemands et les Italiens, ces couillons, sont encore restés à 20%. Tout le monde se congratulait. C'est à ça que j'appelle être bête. C'est qu'en gros, tout le monde se dit ça c'est finaux. Non, c'est pas finaux. Parce qu'en écrire, il y a quelque part en Allemagne quelqu'un qui dit c'est quand même scandaleux ces fralons français, etc. Ils vont monter à 30%. Comme c'est le cinéma, bon, c'est l'exception culturelle, tout le monde s'en fiche. Sauf que le système marche en effet pour l'ensemble des activités. Il fallait mettre absolument un terme, un phénomène, c'est que toutes les scènes des films américains qui étaient censées se dérouler à Paris étaient filmées à Prague. Parce que ça coûtait beaucoup moins cher d'avoir des techniciens à Prague, avec des figurants, etc. Donc on va peut-être réussir effectivement à filmer de nouveau à Paris, on les sauver ? Voilà, non, non, on en a résolu beaucoup de nos problèmes. On va changer un peu de sujet ou peut-être pas. Je vais vous demander votre perception en tant qu'homme sur des sujets, alors il faudra que ce soit rapide à ce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Jérôme, état d'urgence, ça te fait penser à quoi ? C'est légitime, pas légitime, il faut que ça continue ? L'état d'urgence, c'est un piège à con, comme on dit, c'est comme beaucoup de mesures, c'est-à-dire que c'est des mesures dans lesquelles on rentre et on ne sait pas comment en sortir. Donc là, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Et donc, je pense que l'état d'urgence a été décrété pour une raison symbolique, là où on imaginait des situations de guerre et de crise beaucoup plus faciles à identifier et que donc, c'était une mauvaise solution qu'on va traîner pendant un certain temps. Philippe, état d'urgence ? Patriote acte à la française. Alors effectivement, comme d'habitude, quand il y a une énorme émotion, on prend des mesures émotionnelles et on arrive aussi à faire d'énormes bêtises politiques. Il n'y a pas grand-chose qui distingue aujourd'hui le Patriote acte américain des mesures qui ont été prises en cascade depuis le 13 novembre. Bon, la presse reste un petit peu plus libre. Aux Etats-Unis, on peut incarcérer un journaliste si on considère qu'il a mis en danger la sûreté de l'État. Aux Etats-Unis, la promesse de Barack Obama de lever le Patriote acte, cette promesse n'a pas été tenue. Guantanamo non plus. Jérôme, déchéance de nationalité ? Là encore, un symbole qui a complètement dérapé. C'est-à-dire, je pense qu'en effet, je n'arrive pas à comprendre par quel aveuglement on a pris une mesure symbolique qui dit l'exact inverse de ce qu'il faudrait dire. C'est-à-dire qu'à un moment où on voit qu'il y a en effet un risque qu'une partie de la communauté nationale se sente ostracisée et puisse, pour les plus fragiles, écouter des sirènes tout à fait nauséabondes, eh bien, on prend une mesure qui avait peut-être au départ une logique, mais qui arrive exactement à renforcer ce sentiment d'ostracisation. Donc pour moi, c'est une mesure catastrophique. Philippe ? Moi, je suis un petit peu plus balancé sur le sujet parce qu'on a bien compris que ça visait tout de même les binationaux et des gens qui, sur notre sol, professent de rejeter absolument la totalité de nos valeurs laïques et républicaines. J'insiste bien dessus. Laïques et républicaines. Voilà, donc c'est affiché comme ça, mais ça ne règle absolument pas le problème. Des gens ayant le même profil qui vomissent l'Europe et ses valeurs humanistes, vous les retrouvez aussi bien en Suède qu'à Hambourg, dans la banlieue de Bruxelles. Voilà, bon, ça ne résout pas le problème. C'est vrai qu'à un moment, bon, c'est une réponse symbolique, mais je ne pense pas qu'elle ne s'en a pas d'efficacité. Ça veut simplement dire qu'on commence à prendre conscience quand même, quelque part, qu'il y a des gens qui ont obtenu une nationalité française et si on avait été plus... Si on avait fait preuve de plus de discernement, on ne leur aurait peut-être pas offert. Chère Romain ? Moi, j'ai vraiment du mal à voir les éléments positifs parce que je crois qu'il y a deux millions... Les éléments positifs, c'est très simple. Moi, vous n'avez plus de nationalité, je vous emmène dans une prison secrète dans le fin fond du cul de la Pologne et je vais aller vous faire du waterboarding pendant trois semaines. On n'a même pas l'administration pour ça. On n'a pas les moyens pour ça, donc c'est du fantasme. Ce n'est pas ça qui va se passer. On peut sous-traiter. C'est-à-dire que je vais voir Blackwater, je lui dis, bon, écoute, mon pote, tu vas aller me choper ces gars-là, tu vas me les ramener. Le fait qu'il ne soit plus de nationalité française facilitera le waterboarding. Oui, je pourrais lui mettre Pour moi, il y a une idée de dire que c'est génial, on va trouver un truc pas gênant qui va faire plaisir à la droite sans embêter la gauche et puis ça a dérapé. Mais là où je crois qu'il y a un risque, c'est que finalement, on n'arrête pas de parler des binationaux, un sujet dont on ne parlait pas beaucoup. Après, on peut dire, c'est très bien qu'on parle des binationaux. Moi, je dis non, c'est pervers d'arriver à mettre le projecteur de manière quand même globalement négative sur les binationaux. Parce qu'après, on tombe sur en tant que statisticien, la probabilité, oui, il y a peut-être un peu plus de probabilité d'avoir des terroristes chez un binational que chez un français. Comme il y a un peu plus de chances de ne pas rembourser des prêts chez quelqu'un qui a eu un cancer que chez quelqu'un qui n'a pas eu de cancer. La collectivité nationale, elle est en train d'interdire qu'on interdise de près les cancéreux en disant que les cancéreux guérit. En disant c'est très dangereux d'ostraciser une catégorie même si statistiquement, monsieur l'assureur, vous pourriez avoir un peu raison quelque part. Ça n'a rien à voir. Mais je dis c'est un peu la même chose parce qu'on a observé qu'il y avait pas mal de binationaux dans les terroristes d'aller aujourd'hui ouvrir un débat de dire les binationaux pourront avoir une punition que les autres ne risquent pas. Alors, on change encore de sujet. La big data. La big data dans les marchés financiers, la big data dans les assurances. La big data pour moi c'est un gigantesque rideau de fumée, une manière de vendre de la puissance informatique. Je vois, j'ai travaillé dans des entreprises, je travaille dans des entreprises, je vois comment la plupart des décideurs avec trois chiffres n'arrivent pas à prendre une décision, ne maîtrisent pas bien la règle de trois et sont incapables en fait d'analyser des données simples. Le problème c'est que le cerveau humain des décideurs n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il y a 20 ans mais les ordinateurs sont 4000 fois plus puissants. Comment est-ce que diable on peut arriver à vendre, à continuer ? C'est quand même un miracle, un truc qui double tous les ans et demi. Comment est-ce qu'on arrive encore à avoir des budgets informatiques qui augmentent dans les boîtes ? Le big data est un des arguments pour dire aux gens mais vous ne saviez pas la couleur des cravates des gens qui viennent dans vos agences mais maintenant vous le saurez et vous pourrez prendre des décisions averties grâce à ça. et mon assureur qui a accès au pipe de big data de ma cigarette connectée et de la boîte noire de ma voiture est-ce qu'il va augmenter mes tarifs ou les faire baisser parce que je fume ou je respecte le code de la route ? Et ça c'est une question vraiment collective en tant qu'assureur on a eu tous les débats sur les conducteurs est-ce qu'on a le droit de faire des tarifs différents pour les hommes et pour les femmes ? Maintenant c'est interdit si j'ai bien compris. Donc en gros le fait de savoir quelque chose sur le risque n'implique pas qu'on ait le droit de le transmettre dans un tarif et je pense qu'on aura un grand débat dans les années qui viennent sur cette notion d'algorithme on voit monter l'idée de l'algorithme est-ce que je sais comment marche la boîte noire ou pas ? Dans l'ancien monde l'assureur disait voilà le tarif des hommes et voilà le tarif des femmes demain est-ce qu'on aura des tarifs à la tête de pipe ? Est-ce qu'on acceptera des tarifs à la tête de pipe en disant si c'est moins cher toi t'as ce tarif là et toi t'en as un autre et à ce moment là est-ce qu'on demandera à voir dans les entrailles comment est-ce que ça fonctionne ? Philippe ? D'un point de vue technique déjà il y a tellement de data aujourd'hui qu'il faut mettre au point effectivement les outils pour les exploiter soyez dans des optimistes peut-être que certains se doteront tel Google pourquoi pas Amazon qui est dans le cloud et aujourd'hui qui multiplie ses capacités informatiques peut-être qu'ils auront les moyens de faire quelque chose de tout ça mais en amont quelque chose qui m'embête c'est le contrôle des datas justement tout le monde collecte des datas puisqu'on est hyper connecté et aujourd'hui où arrivent toutes les datas qui me concernent j'ai payé par carte bleue on sait à quelle heure où on sait quel billet d'avion j'ai pris si t'as acheté un bouquet de fleurs pour ta femme ou ta maîtresse si j'ai voyagé en catégorie affaires ou si au contraire j'essaie de trouver un billet pas cher avec un départ à 4h du matin on sait en arrivant si j'ai pris un petit déjeuner parce qu'ils n'en servaient pas dans l'avion enfin on sait absolument tout qui contrôle ça et partant de là vu ce qu'on arrive aujourd'hui à connaître au travers de toutes nos traces numériques ça veut dire qu'en fait Big Brother il sait exactement ou quasiment ce qui s'est dit chez mon médecin parce que quand je suis ressorti avec mon ordonnance je suis allé acheter des médicaments ad hoc ou j'ai fait un séjour à l'hôpital ou j'ai fait tel type des examens j'ai tout réglé par carte bleue parce qu'on ne prend plus mon liquide il y avait ton téléphone sur la table j'ai discuté avec mon avocat alors pour des raisons soit fiscales soit patrimoniales ou avec mon notaire j'ai pris des décisions on les voit tout de suite parce que j'ai versé des honoraires on voit ensuite à la banque s'il y a eu des mouvements de capitaux donc on peut après comprendre ce que j'ai fait est-ce que j'ai le contrôle le contrôle est-ce que j'ai modifié mon régime matrimonial est-ce que je l'ai fait parce que j'étais malade alors ensuite malheureusement après ce que m'a dit mon médecin je suis allé voir mon psy parce que c'est un petit peu dur à encaisser donc on sait que je suis allé voir un psy donc là on sait que mon cas vraiment devient un petit peu sérieux est-ce que ton patron va accepter de t'engager alors que tu vas voir un psy c'est ça la question c'est qui contrôle les données et comment c'est sécurisé et là actuellement on voit que l'Europe essaie enfin de verrouiller les données qui sont connectées par les Google et voilà le safe harbor et qu'on ne puisse plus les transférer de l'autre côté de l'Atlantique alors peut-être qu'effectivement on essaie de verrouiller mais moi je suis sûr qu'un jour on va glisser un câble une fibre et on arrivera à contourner et à exfiltrer toutes les données vers des centres de traitement aux Etats-Unis ou pourquoi pas en Chine ou ailleurs donc vous voyez aujourd'hui la big data c'est d'abord qui peut légitimement l'exploiter et est-ce qu'il y a un moyen que les datas restent privées comme l'est l'entretien avec le médecin avec l'avocat avec le notaire avec le psy Allez dernière question deux dernières questions Jérôme Edouard Snowden ça te fait penser à quoi ? Rien de très original moi je j'approuve la possibilité de dévoiler des secrets je pense que je parlais tout à l'heure des institutions trop grosses je pense qu'un des problèmes collectifs que nous avons dans un monde de 8 milliards d'habitants c'est d'avoir des contre-pouvoirs aux organisations très grosses donc je salue les contre-pouvoirs Pour ou contre l'asile en France ? Je trouverais assez crâne de lui donner asile en France il paraît que ça nous mettrait dans des relations abominables avec les Etats-Unis mais on parlait de symboles tout à l'heure ce symbole-là en vaut un autre je suis ami des Etats-Unis et je pense qu'on ressemble plus aux Etats-Unis qu'à la Russie ou à un certain nombre d'autres pays La Russie a beaucoup changé Oui dans tous les sens oui donc voilà c'est vrai que ce serait quelque chose de paradoxal de se racconcilier avec la Russie de se brouiller avec les Etats-Unis je crois quand même encore à la démocratie américaine plus qu'à la démocratie russe mais au-delà de ça au-delà des plaisirs qu'auraient les Etats-Unis je trouve qu'en effet ce serait crâne Philippe ? On peut craindre que si on accueillait Snowden sur notre sol on verrait se multiplier les amendes de type BNP ça nous coûterait cher maintenant je fais aussi partie des gens qui sont amis du peuple américain je ne suis pas certain d'approuver toujours des mesures qui ont des connotations un peu néo-conservatrices et j'observe que quelle que soit l'alternance politique aux Etats-Unis c'est plutôt la ligne néo-conservatrice qui perdure et qui j'aurais même a tendance à à peser de plus en plus non seulement sur l'échiquier géopolitique mais également sur l'échiquier économique parce que essayer de redéclencher une guerre froide avec la Russie ça me paraît quand même assez singulier que je sache bon c'est certainement pas joli la guerre c'est pas beau ce qui se passe dans l'Est de l'Ukraine c'est certainement pas terrible ce qui s'est passé au Maïdan est certainement pas joli non plus si on analyse ça en détail et qu'on voit le rôle des uns et des autres et d'Olivia Neland mais jusqu'à présent on n'a pas encore vu de terroristes extrémistes ukrainiens russophones venir se faire exploser dans une salle de concert et il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui soutiennent un petit peu quand même les mouvements terroristes et ceux-là pour l'instant sont totalement on va dire indemnes de toute mesure de rétorsion mis en point par vous parlez des directeurs d'Asie psychiatrique du côté de l'Arabie Saoudite non ? non pas que pas que les dernières questions Jérôme un conseil pour les jeunes générations c'est une bouteille à la mer c'est à dire que peut-être dans 50 ans on retrouvera cette vidéo avec le conseil que tu vas laisser aux jeunes générations pour endurcir leur esprit critique tu leur conseilles quoi ? de lire 1984 par exemple Philippe la ferme des animaux d'une hauteur donc la ferme des animaux 1984 messieurs merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501